Bon, Céline Dion, je voulais qu'on commence par Céline Dion. Alors d'abord on va voir cette image parce qu'elle nous fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'elle paraît... Il y a le bonheur de retrouver Céline Dion hier soir à Los Angeles. Bon je dis regarder évidemment pour nos amis de CNews, mais je dis écouter pour nos amis d'Europe 1 qui entre 9h et 9h30 peuvent... C'est Los Angeles, le décalage horaire. Entre 9h et 9h30 peuvent nous écouter. Bon, Fabien Lecœur. C'est un événement, c'est un vrai événement hier soir. Parce que c'est une surprise. Ah c'est une vraie surprise. Le dernier concert de Céline Dion date de mars 2020. Elle a commencé à parler de sa maladie, réellement la fameuse maladie de l'homme raide, à partir de décembre 2022. Et elle a annulé bien sûr ses concerts, notamment la tournée mondiale et le concert qu'elle devait faire en France à l'Arena au mois de septembre l'année dernière. Elle l'a annulé au printemps de l'année 2023. Donc c'est-à-dire tout ça, les gens suivent attentivement cette progression dans cette maladie. Je rappelle que cette maladie, c'est une maladie très rare. Il y a une personne sur un million qui ont cette maladie sur Terre, ce qui est quand même très rare. Et on a découvert cette maladie à partir de 1956, avec 14 premiers cas. Elle, d'un seul coup, elle a été victime de ça, évidemment. Il n'y a pas de médicaments. Il faut le rappeler. Elle en a parlé, Céline, à des proches. Alors, elle suit de l'aquathérapie, la massothérapie et de la massothérapie. C'est les seuls traitements qu'utilisent Céline Léon. Est-ce qu'elle va avoir la publique thérapie ? Est-ce qu'on va la revoir sur scène ? Pour le moment, ce n'est pas enclenché. Pour le moment, ce n'est pas programmé. Je pense qu'elle va déjà mieux. Le fait de la revoir, une émission aussi importante, un événement planétaire, c'est Grammy Awards. D'ailleurs, si vous regardez bien l'image, au moment où elle apparaît, on annonce son nom pour remettre le trophée de l'album de l'année. La salle se lève. C'est une stand-innovation. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce qui est rare quand une personnalité rentre comme ça dans cette cérémonie, les gens l'attendaient. Oui, alors là, effectivement, je le dis et je décris les images que nous voyons. Elle a donné, c'est à Taylor Swift, sa quatrième récompense d'ailleurs, qui est une chanteuse exceptionnelle. Et effectivement, Céline Dion, ça peut nous faire plaisir. Je rappelle d'ailleurs votre bouquin, Fabien Lecoeuf, la véritable histoire des chansons de Céline Dion. Je voudrais qu'on voit une vidéo, la dernière fois qu'elle s'était exprimée, c'était pour donner des nouvelles de sa maladie. Et effectivement, son visage n'était pas le même. Et je vous propose d'écouter Céline Dion. J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps. Et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui a atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de voir vous dire aujourd'hui que je ne serais pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. J'aime écouter une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer. Vous vous rendez compte que cette vidéo date du 8 décembre 2022. Absolument. Et depuis donc un an et trois mois, deux mois, Céline dit qu'on n'avait pas pris la parole. On ne l'avait vu nulle part, sauf parfois dans des photos volées. Donc, c'est un événement hier soir et on espère que c'est pour le mieux qu'elle reviendra et qu'elle remontera sur scène. Vous avez raison, Pascal. C'est encourageant, en tout cas, de la voir apparaître dans une prestation aussi importante publique aux États-Unis. Ça veut dire que je pense que peut-être que le traitement aujourd'hui de l'aquathérapie, la massothérapie, etc., font peut-être déjà, en tout cas ont des bons effets sur Céline, sur sa santé. Elle a ému le monde entier. Vous savez, quand elle s'exprime comme ça avec sincérité, c'est une belle personne, Céline. Il faut le rappeler, comme elle est honnête, elle est sincère. Alors, elle, elle a mis en lumière sa famille, puisque nous en parlais en ouverture d'émission. Elle, elle a mis vraiment les naissances, les mariages, tout le monde était... René Charles. René Charles. René Charles et les jumeaux, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est encourageant, c'est vraiment positif, cette apparition. Bon, c'est l'occasion de saluer notre ami Michel Drucker, parce qu'on rappelle que la première chanson sur le plateau de Champs-Élysées, d'amour et d'amitié, c'était chez Michel Drucker. Absolument. C'était la deuxième émission de Céline en France. Exactement. Pas la première, c'était la deuxième. Ouais, ah bon ? Elle a fait une petite émission de l'après-midi avant, dont personne ne parle plus aujourd'hui. Bah oui, parce que... Mais quand même, je suis obligé, en tant qu'historien, je suis obligé de le rappeler. Ah, vous êtes historien ? De la chanson. De la chanson. Écoutez, d'amour et d'amitié, on peut peut-être écouter ça. Je ne sais pas si Marine Lançon a... Le très bon film de Valérie Lemercier. Formidable. Où elle est formidable, qui lui avait lu un César. Formidable. On n'est que des gars bien ordinaires, le début, quand elle chante, c'est formidable. Excellent. Elle a laissé faire, je précise. Exceptionnel. Exceptionnel film. Elle a apprécié ce troisième progrès. C'est un très très bon film, bien sûr. Ah, je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon, merci, évidemment, Fabien Lequeux. Je vous ai réveillé à 7h30 et vous êtes venu sur ce plateau et je vous en remercie. Oui, bien sûr. Et vous êtes venu en SUV ? Non, pas du tout. J'ai ma petite... J'ai une demi-voiture, moi, pour parler. Vous avez une demi-voiture ? Oui, c'est une petite IQ. Vous êtes une demi-personne, peut-être ? C'est exactement... C'est proportionnel. Vous n'allez pas sur ce terrain de la taille, attention. Non, non. Parce que... Non. C'est quoi une demi-voiture ? C'est quoi le concept de la demi-voiture ? C'est-à-dire que c'est la plus courte après la Smart. Voilà. C'est l'IQ de Toyota. Qu'ils ont arrêté en fabrication, que je regrette. Je suis désolé, mais les autres marques, évidemment... Alors, parlons de Smart. Il faut dire deux ou trois... Alors, Renault, Citroën, ce que vous voulez. Enfin voilà. Mais c'est la plus petite. Et j'ai bien compris. Moi, déjà, j'avais vendu ma grosse voiture il y a déjà quatre ans. C'est bien. Vous êtes un bon élément du parti. On va encore vous garder. Et on ne vous envoie pas tout de suite à Vladivostok. On parlera évidemment des écolos tout à l'heure. Bien sûr. Ce bide intersidéral. C'est-à-dire moins de 6% de participation. Vous voulez qu'on en parle tout de suite ? C'est vous le chef de l'émission. Je n'oserai pas faire de putsch tout de suite. Non, mais je... Bon. J'avais prévu de parler, pourquoi pas, de...